Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Lepage, je suis formatrice à l'ENPJJ, psychologue de métier et coordinatrice des formations à la justice restaurative à l'école. Nous sommes engagés dans les formations justice restaurative depuis 2016 en binôme avec Jessica Philippine qui est chercheure en criminologie à l'ENPJJ et je vais vous présenter le parcours que nous avons construit depuis 2019 pour accompagner l'implémentation de la justice restaurative au bénéfice des mineurs pris en charge dans le cadre judiciaire. Alors, un pas de côté nécessaire pour pratiquer la justice restaurative. Effectivement, le positionnement de l'ENPJJ pour construire la formation était de partir de ce que les professionnels ont déjà développé comme compétence dans leur métier auprès des mineurs. Par contre, le cadre d'intervention est sensiblement différent, d'où cette formule, un pas de côté nécessaire. Donc, il va s'agir par la formation d'accompagner les transformations des pratiques professionnelles. Nous l'avons vu d'emblée, il va falloir revisiter les pratiques professionnelles existantes. Nous avons repéré un certain nombre d'éléments sur lesquels nous allons mettre le focus. Tout d'abord, il va falloir se départir de son intervention habituelle, que ce soit du point de vue éducatif ou du point de vue clinique, dans les mesures éducatives pénales, mais aussi dans les mesures éducatives civiles. Le professionnel va devoir apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire à ne pas projeter d'objectif éducatif sur le processus qu'il soutient. Et ce, afin de devenir véritablement un animateur de justice restaurative ou un facilitateur, comme on le dit également, et non pas un éducateur. S'il se positionne bien en étant à l'écoute des attentes et des besoins de chacun des participants, il va leur permettre de mobiliser leur capacité à agir sur leur vie et ainsi de devenir de véritables acteurs durant ce processus, pouvant trouver eux-mêmes des réponses et des solutions à leur conflit et à ses conséquences. Le deuxième point fort que nous avons souligné, c'est que mettre en œuvre un processus de justice restaurative nécessite de travailler autour de l'expression des émotions et d'adopter une posture d'équité envers chaque participant, auteur, victime, le cas échéant, la communauté. En Belgique, nos collègues parlent de multipartialité. Là aussi, ça n'est pas rien, puisque effectivement, que ce soit l'alliance dite thérapeutique dans le cadre d'accompagnement aux soins ou l'accompagnement éducatif, le professionnel est centré sur une personne, sur la personne concernée par l'intervention. Dans la justice restaurative, le professionnel va devoir se mettre à l'écoute, au service, j'oserais dire, de l'un et l'autre, de la même manière. Lorsqu'il est avec l'auteur, il est 100% avec l'auteur. Lorsqu'il est avec la victime en entretien, 100% avec la victime. Lorsque l'on est dans une rencontre, 100% avec les deux, sans, je dirais, alliance particulière. Autre point, le processus de justice restaurative exige que les professionnels respectent le temps de chacun des participants, auteurs, victimes, éventuellement communautés. Ça nous fait effectivement appréhender l'accompagnement différemment, puisque dans le cas d'une ordonnance judiciaire, le début, la fin de l'intervention est bien décidée par le magistrat. Nous avons aussi pu souligner que la mise en œuvre de la justice restaurative dès 2019 dans le cadre d'expérimentation bénéficiait d'un contexte d'intervention favorable. Trois orientations et lois qui mettent l'accent sur les personnes concernées, donc les mineurs notamment accompagnés dans le cadre judiciaire, au centre des dispositifs. D'abord, la loi du 2 janvier 2002, qui réaffirme une place prépondérante des bénéficiaires et qui entend promouvoir l'autonomie, la protection des personnes et l'exercice de leur citoyenneté. On le voit bien, c'est tout à fait congruent avec la justice restaurative qui est centrée sur les attentats et les besoins des participants et surtout sur leur libre adhésion, leur décision de participer ou pas, sans que ça ait de conséquences négatives sur les procédures. Depuis 2013, la PGJ est engagée dans une démarche promotrice de santé. en référence à la charge d'Ottawa, ces démarches qui reposent sur la participation des personnes concernées, des personnes prises en charge ou accompagnées et sur l'empowerment des bénéficiaires. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance, qui vise à mieux prendre en compte les besoins fondamentaux de l'enfant et donc là aussi être centré sur le sujet pour adapter les prises en charge aux besoins des personnes. On pourrait citer tout à fait récemment, depuis le 30 septembre 2021, le nouveau Code de justice pénale des mineurs qui a fait de la justice restaurative un principe général de l'action éducation au pénal et qui, du coup, là aussi, met l'accent sur le droit à l'information sur la justice restaurative, tant pour les auteurs que pour les victimes, et par conséquent, leur capacité à demander un processus et à accepter de s'engager dans un processus librement. Un autre élément important pour construire cette nouvelle posture professionnelle, c'est d'être capable de penser un lien possible entre auteurs et victimes. Nous l'avons vu dès les premières formations, c'est véritablement une préoccupation des professionnels qui entrent dans un dispositif de formation à la justice restaurative, tant du côté des professionnels habitués à accompagner les auteurs que du côté des professionnels et notamment des collègues des associations d'aide aux victimes qui nous ont rejoints dans cette implémentation de la justice restaurative à la PJJ. Offrir un espace d'une possible rencontre, réinsurer un dialogue, c'est donc réinscrire du lien, de l'altérité, réinsurer des repères et des nuits, donc du respect. Donc tout l'enjeu du point de vue des intervenants, c'est de penser l'articulation entre ces deux vécus, ces deux places, auteurs-victimes, autour de l'infraction, mais que l'on pourrait nommer aussi événements, conflits, agir. Nous sommes sur un dispositif qui va prendre en compte les conséquences relationnelles de l'infraction. Comment sortir de l'antagonisme auteur-victime ? Ne pas surprotéger la victime, ne pas penser que l'auteur n'est pas prêt ou n'est pas en mesure de rencontrer la victime. Effectivement, on va le voir dans les formations, il y aura une vigilance à avoir pour évaluer si le moment est opportun ou s'il y a besoin de réorienter préalablement, par exemple, une victime vers le soin avant d'entrer dans le processus, mais c'est bien auteur et victime qui vont faire le choix de se rencontrer. L'émotion ressentie par les deux et du coup la réhumanisation de chacun. Je réfère à la notion de multipartialité que j'ai déjà évoquée. Évaluer la possibilité de se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire l'empathie, de construire du lien, de l'altérité, de s'accorder. Là aussi, c'est l'idée qu'on ne va pas d'emblée dire qu'il y a empathie, on peut proposer le processus, il n'y a pas empathie, on ne peut pas. On le sait, le temps de préparation est le temps le plus important dans le processus de justice restaurative. Les choses vont évoluer et se construire tranquillement, au rythme de chacun, et c'est dans ce processus que l'on va pouvoir décider, surtout on va pouvoir aider les personnes concernées à décider d'une rencontre ou pas. Le contexte de mise en place des formations, je le disais en préambule, nous ne partons pas de rien. La rencontre auteur-victime n'est pas une notion étrangère puisque pour les mineurs, il existe une mesure éducative, la réparation, et notamment la réparation directe. Ce, avant même le code de justice pénale des mineurs. Et donc d'emblée, dans nos formations, nous avons passé un certain temps à comparer la justice restaurative, les fondamentaux, le contexte d'intervention et les modalités d'accompagnement. La mesure de réparation, notamment directe, où effectivement on met en relation ou en communication auteurs et victimes. Également, à l'époque, la médiation pénale qui était déployée auprès des adultes. Aujourd'hui, avec l'avènement du code de justice pénale des mineurs, nous allons renforcer d'autant plus cette partie, puisque comme je le disais, la justice restaurative est un principe général, mais nous avons dans le cadre du code de justice pénale des mineurs, le module réparation-médiation, la réparation en alternative aux poursuites, également la médiation pénale. Les formations dédiées à la médiation pénale, d'ailleurs, vont être mises en œuvre à l'ELPJJ dès la semaine prochaine en site central à Roubaix, puisqu'il n'y avait pas de pratique de médiation pénale auprès des mineurs. Et donc, d'autres directions de la PJJ ont fait le pari d'une expérimentation dès 2019. L'École nationale de PJJ s'est inscrite là-dedans. Effectivement, en proposant une formation, il va s'agir de s'approprier en faisant, avec les objectifs suivants, identifier les freins et les points d'ancrage pour une pratique de l'AGR à la PJJ. Alors, j'entends la PJJ au sens global du terme, évidemment, avec nos partenaires historiques, que sont notamment les structures du SAH, mais aussi nos collègues des associations d'aide aux victimes qui participent à certains projets. étudier les effets de la justice restaurative sur les participants, auteurs, victimes, communautés, mais aussi sur les professionnels. On est bien d'accord que ça va modifier, je disais, la posture, mais en termes de travail sur les émotions, les professionnels vont aussi être engagés dans, comment dire, un travail à faire là-dessus. Donc, le MPJJ offre un parcours de formation dans une approche plurielle. C'est le parti pris de la direction de la PJJ, c'est évidemment le parti pris de l'EN-PJJ. Nous avons construit un parcours avec les organismes de formation cités dans la circulaire du ministère de la Justice, mais aussi plus largement avec d'autres partenaires qui proposent également des spécificités dans la formation à la justice restaurative. Donc, le MPJJ propose plusieurs niveaux de formation, des journées d'information, de sensibilisation, qui peuvent se construire au niveau d'une inter-région, d'un territoire ou d'une juridiction, à l'initiative de la DT, par exemple, ou du pôle territorial de formation ou en coordination, en articulation ensemble. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, 15 novembre, ensemble. Une journée d'information, de sensibilisation. Ces journées ont l'intérêt de réunir les professionnels concernés par la prise en charge des mineurs dans le cadre judiciaire sur un territoire et un public large, évidemment, les travailleurs sociaux, les éducateurs, mais nous avons dans ces journées des magistrats, des avocats, des partenaires des associations d'aide aux victimes, quelquefois des conseils départementaux, etc. Dans certains territoires, le partenariat est déjà bien installé. Dans d'autres territoires, ces journées permettent, je dirais, de mobiliser ce partenariat élargi nécessaire à la mise en œuvre de la justice restaurative. Ensuite, des stages de sensibilisation. C'est entre deux et trois jours. Nous avons une formation co-construite, ENM-ENPGJ. Elle a eu lieu en octobre, en site central à Roubaix. Elle se déroule en alternance à l'ENPGJ une année, à l'ENM une autre année. Et puis, dans les pôles territoriaux de formation. Le module de base, qui est vraiment la formation pour être animateur ou facilitateur de justice restaurative. La supervision, qui fait partie intégrante, effectivement, de la formation, qui peut être proposée par l'ENPGJ ou par les autres organismes de formation à la justice restaurative. Et dans notre parcours, les modules complémentaires. Nous allons entrer un peu dans le détail. Le module de base. Ce module a été validé en 2019 par la direction de la PJJ comme nécessaire et suffisant pour commencer à pratiquer la justice restaurative au bénéfice des mineurs. Il s'agit d'un module de 36 heures comprenant deux sessions indissociables. Trois jours et demi, puis deux jours et demi. Un intervalle de deux mois, trois mois entre les deux sessions. On tient compte du fait qu'il y ait des vacances scolaires, par exemple, ou pas, pour prolonger cette période. puisqu'il s'agit pour les professionnels en formation de proposer quelque chose dans l'intercession à partir de leur unité de travail. Alors, selon, je dirais, l'état d'avancée de l'unité ou du territoire sur la question de la justice restaurative, ça peut être simplement des journées de sensibilisation ou la rencontre du partenariat ou l'explicitation aux collègues des apports de la justice restaurative, des bénéfices de la justice restaurative pour les mineurs pris en charge, ou si certains sont dans des services où des professionnels sont déjà formés, mais déjà en œuvre, eh bien, c'est de constituer peut-être un binôme avec un professionnel déjà formé pour commencer à intervenir pour le moins dans les temps d'information, information générale, information complète et pourquoi pas dans un dispositif lorsque le projet est bien, je dirais, finalisé dans la structure en question. Donc, les contenus, vous les voyez sur ce tableau, évidemment, origine, définition, philosophie de la justice restaurative avec aussi, je dirais, une ouverture à l'international, savoir d'où ça vient, savoir comment on pratique différemment dans d'autres pays, en Europe, mais pas seulement, évidemment, puisque ça nous vient plutôt de l'Amérique du Nord. Le cadre légal et réglementaire pour la France, les choix qui ont été faits, et puis un échange tous ensemble sur ces choix. Nous faisons quelquefois, en fonction du territoire, nous faisons quelquefois témoigner une équipe, notamment du territoire, pour valoriser ce qui se passe. C'est ce que vous allez avoir cet après-midi du 15. Ensuite, nous faisons intervenir l'IFJR, et citoyens et justice et ARCA. Dans les offres de formation, l'IFJR est plutôt partenaire avec France Victime sur une modalité et une spécificité. ARCA et citoyens et justice travaillent ensemble sur d'autres spécificités. Il nous semble important, puisque nous sommes sur une approche plurielle, de sensibiliser les professionnels à ces deux approches. L'IFJR présentera les différentes formes de la justice restaurative, puisque dans la circulaire, aucune n'est exclue, et encore aujourd'hui, aucune modalité n'est choisie, même si nous pouvons voir que dans les expérimentations, ce sont la médiation restaurative et la conférence restaurative qui sont le plus expérimentées au bénéfice des mineurs. Et à l'international, on voit aussi que ce sont ces deux mesures-là qui ont vraiment un intérêt pour le public mineur. Et donc, l'IFJR va nous parler de sa pratique, qui fut d'abord une pratique auprès des adultes, mais c'était vrai aussi pour ARCA et Citoyens et Justice, depuis les uns et les autres, effectivement, interviennent au bénéfice des mineurs. Et donc, les freins et leviers, peut-être tirer des enseignements de ce qui a pu être fait avec les adultes, et voir ce qui peut être transféré tel quel, et ce qui doit être adapté au public mineur. Donc, pour l'ARCA ou Citoyens et Justice, qui interviennent en alternance, ils nous présentent les échelles, les outils qu'ils ont construits dans le cadre d'une recherche-action autour de la justice restaurative et, de la même manière, les freins et les leviers. Et nous commençons d'emblée à la session 1 à une séquence de jeux de rôle. C'est effectivement une formation impliquante puisqu'on va multiplier les jeux de rôle. Et donc là, on va être sur l'information générale, celle que tout professionnel peut faire pour répondre à l'obligation d'information et l'information, je dirais, complète, qui est le premier temps, en fait, du processus. Quelquefois, avec certains groupes, on commence la préparation, mais c'est plutôt rare. On met l'accent sur information générale, information complète. La session 2, donc, on commence forcément par un retour d'expérience pour voir ce que les collègues ont pu faire. Donc, on leur envoie en amont un questionnaire pour organiser cet après-midi et on va mettre le focus sur les freins, les leviers, voire avec chacun, s'il y a un projet, s'il y a des prémices de projet, être au plus près, en fait, des besoins qui ont été révélés par leur retour sur la structure. Ensuite, une séquence avec un psychologue clinicien qui peut intervenir à la fois sur l'auteur et sur la victime dans l'idée du pont possible entre les deux, de la rencontre possible entre les deux, peut-être, effectivement, une rencontre autour des vulnérabilités puisque nous le savons, les mineurs auteurs que nous avons en charge ont souvent un parcours de victimisation antérieure et donc, les vulnérabilités entre auteurs et victimes existent. Donc, on va, effectivement, avoir des premiers éléments théoriques sur les vigilances qu'il faut avoir pour sécuriser le processus. on est bien d'accord et puis, éventuellement, je le disais aussi tout à l'heure, identifier le fait qu'avant de continuer dans le processus, par exemple, une victime qui n'est pas accompagnée sur le plan thérapeutique devrait l'être et donc, on peut suspendre le processus. Et donc, les trois autres séquences sont vraiment des jeux de rôle avec, donc, des mises en situation. Quelquefois, on reprend l'information complète en fonction de ce que les collègues ont pu nous dire dans le retexte et on met l'accent sur la préparation, préparation de l'auteur, préparation de la victime et rencontre. Donc, pour la journée suivante, nous faisons intervenir les médiateurs du GACEP qui est, voilà, un service de la jeunesse belge de Charleroi. Nos collègues, en fait, interviennent auprès des mineurs depuis plus de 20 ans et donc, ils peuvent effectivement nous faire bénéficier de leur expertise et aussi peut-être quelquefois rassurés sur des questions que se posent les professionnels aujourd'hui en France que se sont posées bien avant nous et qu'ils ont dépassés. Donc, on peut croiser les pratiques professionnelles et les regards pour essayer de dépasser aussi ce que l'on aurait identifié comme frein. Et donc, je vous le disais pour terminer, un parcours de formation dédié à la justice restaurative. Donc, il a été construit avec nos partenaires pour être démarré fin 2019, début 2020 avec la crise satinitaire. Nous allons commencer à développer les modules complémentaires en 2021 et notamment le premier, approche relationnelle de la médiation restaurative avec l'IFJR qui démarre ce 15 novembre après-midi à Roubaix. C'est le premier module complémentaire qu'on va pouvoir développer. Les autres vont l'être en 2022. Ils sont pour la plupart déjà programmés. Donc, l'approche relationnelle de la médiation restaurative, c'est le modèle québécois de Charbonneau et Rossi. C'est effectivement une modalité qui accompagne la médiation restaurative. Nous en avons une autre avec une autre sensibilité et d'autres outils. Mettre en œuvre la médiation restaurative via le protocole Atlas, c'est Citoyens et Justice qui nous propose cette formation. L'approche des rencontres collectives auprès des mineurs, RDV, RCV. Vous le savez, c'est Liège hier qui a implémenté cette modalité-là au bénéfice des adultes en France. C'est Liège qui nous proposera en 2022 cette possibilité. La conférence restaurative ou conférence de groupe familial, c'est avec question de justice. Vous voyez, des premiers modules, et j'oublie, les cercles restauratifs, c'est l'ARCA. Cinq modules de formation complémentaire centrés sur les modalités différentes différentes de la justice restaurative. L'ARCA a développé un outil de réalité virtuelle qui peut être utilisé dans différentes configurations d'accompagnement et qui est notamment déjà mis à l'œuvre dans l'accompagnement restauratif que nous avons appelé transformation des conflits et réalité virtuelle. Les lineurs accompagnés dans le cadre judiciaire, celui-là, sera proposé en réactivité dès lors que nous aurons des demandes. Nous l'avions pensé avec les collègues notamment des associations d'aide aux victimes peu habituées, voire pas du tout à accompagner des mineurs. Donc, c'est vraiment, là pour le coup, c'est le NPGG qui proposera ce module et on est en train d'étudier en plus l'idée de peut-être le proposer en e-learning véritablement pour les collègues qui ne travaillent pas habituellement avec des adolescents. Justice restaurative dans le cadre d'infractions à caractère sexuel, c'est un module que nous avons co-construit avec la Fédération française des CRIAVS. Et enfin, Victimologie, module que nous avons construit avec France Victime. Alors, ces deux derniers modules sont apparus rapidement comme une évidence parce que dans les premières formations que nous avons développées, c'est ces deux problématiques-là qui apparaissaient comme particulièrement sensibles pour les professionnels. Comment effectivement penser un dialogue possible, une rencontre possible dans le cadre particulier des infractions à caractère sexuel et aussi comment accompagner au mieux sans risque, notamment pour la victime, d'où ce module Victimologie. et nous avons proposé pour la première fois cette année, en 2021, et cette formation est évidemment reconduite en 2022, la justice restaurative pour les cadres, centrée effectivement sur le portage institutionnel et sur l'écriture du projet et l'accompagnement des transformations professionnelles. Donc, nous l'avons fait en 2021 complètement en distanciel. voilà, le bilan nous amène à le proposer en hybride pour 2022 avec certaines séquences en distanciel et à la fin un regroupement en présentiel, notamment pour parler des projets soutenus par les cadres qui participent à cette formation. Voilà, donc je pense vous avoir présenté tout ce que nous proposons à l'ENPJJ. Sachez que nous avons des formations au catalogue, mais une grande partie de la formation de l'ENPJJ, et quand je dis ENPJJ, c'est bien évidemment le site central à la Roubaix et tous nos pôles territoriaux de formation en interrégion, pouvons répondre à des besoins dans le cadre de ce que nous nommons la réactivité, notamment lorsqu'il s'agit de modules de base. Donc, nous avons développé des modules de base sur site. Trois, si ma mémoire est bonne, trois, oui, c'est bien ça, nous en avons fait un sur le territoire de Toulouse tout à fait récemment, parce qu'une équipe était dans une dynamique de travailler autour de l'écriture d'un projet, de la mise en œuvre de l'AGR. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me solliciter puisque, comme je l'ai indiqué, je suis coordonnatrice de ces formations, vous pouvez vous rapprocher évidemment directement des pôles territoriaux de formation. Donc, je vous disais, les modules de base sont déjà en ligne, les modules complémentaires plutôt, pour éventuellement des professionnels qui auraient déjà suivi un module de base. En ce qui concerne les modules de base, nous en avions programmé un 2021-2022, il commence en décembre, il est complet, nous avons déjà une liste complémentaire de 12 personnes. il reste des places. Nous avons 12 personnes en attente. Le premier module proposé en 2022 se déroulera du 26 avril 9h30 au 29 avril 12h30 pour la première session et sera en ligne dans les semaines qui viennent puisque nous sommes en train de finaliser le catalogue de FC 2022. Nous en prévoyons un au deuxième semestre. Je pense avoir tout présenté, ce qu'il me semblait important de vous présenter dans le cadre de cette journée où il va s'agir effectivement de construire sur votre territoire un projet de justice restaurative. je reste donc disponible par mail puisque effectivement je ne peux pas être physiquement présent avec vous et donc répondre aux questions mais n'hésitez pas mon mail est sur le document à m'envoyer toute demande que vous auriez. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. à m'envoyer à m'envoyer Sous-titrage FR ?